Alors, bonjour tout le monde. J'espère les gens à l'extérieur m'entendent bien. Sinon, je vais envoyer un petit chat de ce côté-là. Je m'appelle Serge Dupuis. Aujourd'hui, je vais parler de ma maison écologique isolée en balle de paille. Puis, je vais vous parler un peu de la construction, les éléments écologiques que moi je pense qui existent dans la maison. Ainsi de suite. Puis, je vais remercier la maîtrise des études de l'environnement pour m'avoir invité. J'ai fait travail avec eux ça fait longtemps. Et la Bibliothèque Champlain pour nous accueillir aujourd'hui. On a des gens dans la salle. Alors, je parle à des gens dans la salle. On a des gens à l'extérieur. On enregistre la présentation pour les gens qui n'ont pas pu se rejoindre aujourd'hui. Alors, on va faire notre mieux pour avancer avec ça. Alors, ma maison chez moi. Voilà. Lorsque je parle d'une maison isolée en balle de paille, la plupart des gens réagissaient de la même manière. C'était « Êtes-vous fous? » Mon épouse et moi, on pensait bâtir une maison écologique. On pensait faire les murs en balle de paille. Puis, en première lieu, mes parents n'étaient pas trop sûrs là-dessus. Tu sais, mes parents sont supporters. Ils gardent le sourire un peu, mais c'est en même temps qu'ils se pensent. Qu'est-ce qui se passe? Et la plupart des autres gens, la prochaine réaction, c'était « Bien, une maison en paille. Connaissez-vous pas l'histoire du méchant loup? » Puis, c'est sûr qu'on a toujours la même réponse. Chez nous, moi, la maison à gauche de votre écran, une maison en paille que je cherche à me bâtir. La maison en bois, mon frère a une maison en bois. Et mon père avait une maison en briques ou en pierre parce que lui était maçon. Alors, c'est ça qui restait. Il restait moi à finir avec ma maison en paille. Puis, jusqu'à date, ça fait 12 ans et le méchant loup n'a pas réussi encore à la débouler, comme on dirait. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un peu des fêtes de ma maison. Et de la construction en détail sur la fondation, les structures, sur les photos, sur le travail qu'on a fait ensemble, mon épouse et moi et toute notre famille et les entrepreneurs, ainsi de suite. La paille, le crépi à l'extérieur, le plancher de béton, ainsi de suite. Puis, là, par la fin, je reviendrai sur les aspects écologiques. Moi, je dis que ma maison est écologique. Et on aura le temps pour les questions à la fin de la présentation. Alors, premièrement, les faits. Nous, comme couple, mon épouse, Jeannick, comme moi et moi, on rêvait d'une maison. Une maison à vie, si vous vouliez. On louait des appartements. On avait vécu à des maisons déjà. Mais on pensait que ça faisait longtemps. Pour cinq ans, on faisait de la recherche. On cherchait à se bâtir d'une maison peut-être un peu plus du côté environnemental. Et la soeur de mon épouse vivait dans une maison en corde de bois à Richibok, tout village. Puis, on aimait tellement, lorsqu'on allait la visiter, on se sentait comme au chalet ou à un endroit très, très chaleureux. Puis, on cherchait cette même idée-là. Puis, mon beau-frère m'avait recommandé que la corde de bois, c'est difficile. Et peut-être que tu voudrais regarder la paille au lieu. Donc, on a étudié la paille. On s'achetait un terrain à Grand-Digue en 2005. On a cherché longtemps pour un terrain qui était propice au soleil, qui n'était pas trop fermé, ouvert assez. Un endroit sur une pente. On avait des critères. Ça nous avait pris un peu de temps. On a finalement acheté un terrain. On a fait la conception pour quatre ans de temps. On a planifié. On a visité des maisons en paille au Québec, à Montréal, en Ontario, durant une vacance. On a travaillé sur une maison en paille à Chériac-Képe pour tout se préparer pour être capable de bâtir aussi. Et chez nous, on a fini avec une maison de 2600 pieds carrés. Il y a une raison qu'elle est si grande, parce qu'elle est juste sur un étage. On a un garage de 400 pieds, alors à peu près 3000 pieds carrés de grandeur totale de superficie. Alors, voilà chez nous à Grand-Digue, en regardant la photo où tout le monde voudrait vivre là. Ça, c'est la vue de downtown Grand-Digue, comme je l'appelle. Et ma maison se situe sur le cercle jaune que vous voyez à la droite, juste en arrière de l'école de Grand-Digue, si vous connaissez la place, et ainsi de suite. Une vue de l'arrière, en regardant la mer, ma maison jaune de nouveau, l'église de Grand-Digue. Et en haut de la page, vous voyez la digue, en haut, juste à peine, la digue de sable qui est en train de disparaître avec les changements climatiques dans la dernière décennie. Elle était connectée, mais maintenant, elle est en train de se brécher. Et avec le temps, j'ai l'impression qu'elle va disparaître. Une vue aérienne de ma maison, un peu plus proche. J'ai 50 orcs de terrain, alors je vis un peu tout seul dans mon petit coin. Très, très bien. Et une vue de l'été dernier du sud, de qu'est-ce que ça ressemble aujourd'hui. Et là, je vous passe à travers de comment est-ce qu'on s'est rendu de ce côté-là. En premier lieu, on avait embauché un architecte. C'était un projet qu'on était… on voulait vraiment mettre l'emphase dessus pour que ça soit bien planifié. On embauchait un architecte qui était nouveau, design plus architecture. Je veux le féliciter de ce côté-là pour nous avoir préparé un plan, aider le plan et travailler avec nous autres de ce côté-là. Il avait suivi un cours de moi de maison passive solaire. Puis, c'est à ce moment-là que j'avais demandé, ah, bien, je pense qu'on bâti une maison. Puis, on avait commencé à travailler ensemble de ce côté-là. Ça, c'est les esquisses que l'architecte avait préparées. Les différents côtés de la maison. Le côté nord, comme vous voyez, pas beaucoup de fenêtre. C'est peut-être un peu moins intéressant à voir à la vue, mais il y a une raison pour ça. La vue de plan du dessus. L'architecte nous parle avec des concepts de rondeur, de cercle. C'est une manière d'adoucir, tu sais, des angles carrés pour le faire plus accueillant. J'ai des gens de la salle qui étudient en design intérieur. Puis, mon épouse a des talents en décoration intérieure. Puis, j'ai compris des concepts depuis ce temps-là qu'il y a une manière de faire des maisons un peu plus confortables ou homey ou comfy. Et c'est un peu ça qu'on a essayé de faire. Le plan du plancher, on en parle un peu plus tard, d'où que sur la feuille, vous voyez qu'en bas de la page, c'est le sud de ma maison. Alors, au sud de la maison, on met nos pièces qu'on vit dedans le jour. Et au nord, tu mets tes pièces utilitaires. C'est une pièce d'une salle de ménage, une salle électrique, une deuxième salle de bain. Alors, on essaie de garder nos planchers, où on vit nos salles, où est-ce qu'on vit, dans le soleil, si vous voulez, et ainsi de suite. On a les plantes de la fondation, de la structure. Et nous, on avait décidé de ne pas avoir de sous-sol pour quelques raisons. Un, un sous-sol peut devenir humide et moins intéressant et confortable, peut devenir à des problèmes d'eau. Aussi, c'est un endroit qui garde un peu, ça peut garder de la fraîcheur, mais quand même, c'est un endroit qui est propice à peut-être des inondations, et ainsi de suite. Alors, on voulait une dalle flottante sans rez-de-chaussée. Alors, une des raisons que la maison est un peu plus grande qu'une maison peut-être typique, parce qu'on n'avait plus de place à ranger des telles choses. Là, on a une coupe du mur extérieur. Alors, la coupe avec des ballots de paille, ça veut dire que mon mur, au lieu d'être 8 pouces d'épais, est rendu à 20 pouces d'épais. Alors, un ballot de paille, c'est la même largeur, avec un peu de crépit de chaque côté. Alors, on avait des plants là-dessus. Et, en premier lieu, on va vous présenter la construction de la fondation de la maison. Alors, au tout début, on avait une dalle, je veux dire, un remblai pour asser la maison dessus qui avait été compacté. Moi, je suis ingénieur de formation en civile, alors j'ai des, pas des connexions, mais des connaissances là-dedans. Puis, il y a beaucoup de travail qu'on a fait nous-mêmes. Je peux, je vais vous dire, mon épouse, Janique, qui est en bas de la feuille, a fallu quitter son travail pour venir travailler sur notre maison, parce qu'on n'avait pas assez de temps pour faire tout ensemble. Elle était la gestionnaire de projet. Moi, je travaillais à plein temps en même temps, puis là, on travaillait, moi, je travaillais les fins de semaine et les soirs. Elle était là la journée longue avec notre crew de travail, je vais vous la montrer tout à l'heure. Et là, c'est là, on travaille avec les deux plombiers pour installer notre plomberie tout à l'avance. Lorsque tu mets une dalle de béton au début, il faut que tu planifies ta plomberie exactement à l'échelle avant que tu fasses ta pose de béton. Alors, les salles de bain, les toilettes, il fallait qu'on mette les tuyaux à la bonne place pour ne pas qu'ils soient dans le milieu de ta salle de bain, qu'ils soient à côté d'un mur. Alors, la plomberie commence avec ça. On commence à faire des travaux là-dessus, on prépare. Et là, les coffrages se font après ça pour mettre le béton. On installe toutes sortes d'équipements qui viennent travailler sur notre chantier. Là, on commence à poser les infrastructures et les pare-vapeurs pour aider à garder la dalle étanche. Et là, on commence avec une isolant. Puis, pour avoir une maison écologique, une des connaissances là-dessus, c'est d'avoir une enveloppe isolée. Isolée veut dire que ça arrête la chaleur et la fraîcheur d'entrée à des tels temps. Et ça garde sa chaleur ou sa fraîcheur à l'intérieur de la maison. En dessous de la dalle, on installe de l'isolant, du styrofoam, 4 pouces d'épaisseur. L'ingénieur nous avait suggéré 2 pouces minimum. On avait trouvé quelqu'un qui vendait des morceaux de 4 pouces d'épaisseur qui sont recyclés des anciens toits d'édifices commerciaux. Alors, lorsqu'ils refont les toits, ils enlevaient les anciens styrofoam et là, ils nous les vendaient de nouveau. Alors, on réutilise de l'équipement, du matériau pour super isoler le dessous de notre plancher pour que ça reste confortable à l'intérieur. On a de l'armature qui est le métal qu'on met pour préparer pour le béton. Ça continue. On peut voir ici un mur en rondeur parce qu'un mur en ballon de paille t'a la chance à jouer avec des formes. Alors, on avait mis un de nos murs en rondeur que vous voyez sur l'écran. Là, ça, c'est parti de notre crew, comme je disais, notre équipe de construction. J'ai mon beau-père, j'ai ma belle-sœur. On embauchait des petits jeunes des fois de temps en temps. On ne les payait pas trop, mais ça marchait bien. Alors là, on installait l'équipement de chauffage dans la dalle de plancher. Ça, c'est notre char de construction de compagnie, la Golfe à ma femme, qui était pleine d'équipement. Et là, on a installé nos tuyaux de chauffage de la dalle de béton parce que notre chauffage primaire devient du plancher. On chauffe de l'eau avec un instrument électrique pour chauffer le plancher à l'hiver. Alors, ce travail-là complété, on se préparait pour la dalle de béton. Alors, la pose de béton commence et vous pouvez peut-être voir dans l'écran que du côté droit, ma dalle de béton est plus épaisse qu'elle est au centre. Au centre, elle a 4 à 5 pouces dépasseurs. Sur les côtés, le périmètre, on parle de 14 pouces dépasseurs. C'est là où la structure se tient, les murs sont sur ce 14 pouces-là, ça donne plus de force. Alors, on a une transition des deux côtés pour être sûr que ça fonctionne bien. On coule la dalle, le thumbs up, à mi-chemin, la manière dont ça s'allait. Et à la toute fin, on a une dalle finie, en train de se faire irriguer pour garder sa cure. Vous voyez les petites proutes, les choses qui sortent du plancher, sont des ancrages pour mes poteaux de bois qui s'en viennent. Il fallait tous les placer durant la pose, il fallait les placer à la bonne place, il fallait les mesurer à mesure. Une fois qu'ils sont coulés dans le béton, on ne peut plus les bouger de place. Alors, c'était un peu stressant de ce temps-là. La même chose avec les tuyaux qui montent pour la plomberie. Il fallait qu'ils soient à la bonne place, au bon temps. Puis, ça a tout assez bien fonctionné. Deuxième partie, on rentrait dans la structure de la maison de paille. On avait embauché, là, on peut peut-être le faire nous-mêmes, excuse-moi, on avait embauché à une firme, une firme, une compagnie de Richie Bokto Village et Marc Mercure, Mercure Framing. Marc Mercure est à la droite. À côté de lui, c'est mon épouse avec son casque de travail au rose que son employeur lui avait donné avant qu'elle quitte pour bâtir la maison. Je ne peux pas dire plus pour cette équipe de travail-là. Elle était très, très compétente, très, très patiente avec nous autres. Marc Mercure, un gros merci de ce côté-là. Alors, ça a commencé, puis c'est un projet non conventionnel. Nous, on avait, on voulait une maison aux poutres et poteaux. En anglais, on dit post and beam. Alors, on voulait mettre des poteaux recyclés ou réutilisés pour tienner notre toit. Et tout autour de la maison, on a ces poteaux-là. Puis, je vous en parlais d'une seconde, qu'on a sourcé d'un endroit pas mal spécial. Puis, ces poutres-là, ce bois-là, de structure, nous parvient d'en face de ma maison, en face de mon terrain. L'église de Grand-Digue avait, ils commencent à défaire leur présbytare. La bâtisse en haut à droite, en blanc, le présbytare du Prêtre et son équipe vivaient là. Mais après, c'était, je ne sais pas si c'était condamné, mais ils allaient la défaire. Puis, lorsqu'ils ont commencé à la défaire, la personne voulait vendre ses pièces de bois. Puis, moi, je cherchais en même temps qu'on défrichait notre terrain des pièces de bois. Puis, on les a achetés de lui. On les a tirés sur mon terrain, qui était à l'autre bord du chemin, littéralement. Parce qu'on cherchait des vieilles granges, des choses à bâtir. Mais à la fin, on a trouvé des bois qui venaient d'une maison et non d'une grange. Puis, intéressant, je vous les montre ici, Jeannick, qui est debout sur mes pièces, grosses pièces de bois. Puis, lorsque le paysage ou le public commencent à parler de mon projet et de mes poutres, l'Université de Moncton a venu me visiter du côté du musée acadien. Il pensait que le présbytare à Grandet était un des premiers présbytaires acadiens. Alors, il voulait sauvegarder des pièces et ainsi de suite. Puis, il m'avait demandé s'il pouvait mesurer les dates du bois. Bon, j'ai dit absolument, je voulais les garder. Je ne voulais pas perdre mes pièces parce que je les avais achetées et je planifiais mon design avec ça. Non, 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 on veut juste voir est-ce que ça faisait partie. Je vais retourner à ma diapo d'avant. Madlab du Mount Allison University est venu mesurer. Un de nos collègues maintenant à Chipagan, André Robichaud, ils vont dater le bois. Ils vont faire un forage dans le bois. Ils peuvent estimer la loge. Puis, ils ont pu dire avec assez grande certitude que ces arbres-là avaient été coupés en 1853. Donc, 150, parce que 200 ans passés. Puis, les arbres avaient à peu près 100 ans de vieux. Alors, ça veut dire que les arbres avaient commencé à pousser lors de la déportation des Acadiens. Puis, ça, c'est les arbres qui sont maintenant dans ma maison, qui tiennent mon toit. Alors, c'est quand même, c'est pas mal spécial. C'est pas mal spécial. Mais, ces pièces-là sont vieilles. Ils étaient pleines de coupures de bois. Alors, il fallait les… Là, mon beau-père, Yvon, Yvon, comment on est en train de remplir les trous pour assurer que la structure… L'ingénieur en structure, c'était pas moi. Il m'avait dit, les trous qu'il y a là, ça coupe, ça peut enlever de la force. On est mieux de les remplir avec des morceaux de bois. Alors, on s'appris à faire ça. Et là, la structure commence à monter avec l'équipe de Marc Mercure qu'on a embauchée. On n'avait pas assez de pièces. Vous voyez les pièces jaunes sur le top. Ça, c'est des pièces achetées. C'est des… qui sont appelées, c'est des morceaux de feuilles de bois qui sont collées ensemble pour faire la force. J'avais pas assez de grosses pièces pour tienner tout mon toit. Alors, on avait décidé de les faire fabriquer, les acheter, les placer au-dessus. Les deux par quatre, vous voyez, toutes les pièces, c'est juste pour les tienner debout pour pas qu'ils tombent par terre avant qu'on les attache ensemble. Là, le toit rive, un toit normal, des fermes de toit achetées comme n'importe quelle maison normale et placées là-dessus au top de la structure. Fini avec un contreplaqué de bois, le plywood pour le toit. Et là, pour le reste de la structure, on parle des fenêtres. Alors, je vous ai dit que mes murs vont être en balleaux de paille. Bien, comment est-ce qu'on fait pour des fenêtres et des portes? Alors, ça que l'entrepreneur ou le design, c'est qu'on met un cadre fait en deux par huit comme une maison normale, une maison typique, conventionnelle. On installe les deux par huit et on installe nos fenêtres normalement. Ils sont à l'extérieur du mur, alors à l'intérieur, on gagne beaucoup de place. Alors, les fenêtres, les portes sont assez conventionnelles, faites d'une manière conventionnelle. L'intérieur de la maison semble à un intérieur de la maison typique. On a des murs en deux par quatre de bois. Le toit, comme vous voyez, c'est assez typique d'une maison normale. La différence, c'est la paille à l'extérieur. On finit la structure avec un toit. On a choisi le toit de métal pour être un peu plus durable et recyclable plus tard. Et là, c'est le temps des balleaux de paille. Alors, les balleaux de paille arrivent, montrent mon entrée comme à la ferme. La seule différence, c'est lorsqu'on… le fermier, un fermier de Skudok, un fermier de Barachois, que la paille vienne de là, nous disent que… je leur dis au fermier, lorsque vous allez faire les balleaux de paille, mettez les câbles, parce qu'il y a deux câbles qui font le tour. Je cherche un câble en nylon et non un câble en coton, tu sais, qui peut se défaire. Alors, les cordes en nylon. Et j'ai dit qu'il mette sa machine le plus fort possible, alors que les balleaux sont les plus condensés possibles, les plus solides possibles. Pas de problème, lui, il met sa machine à cinq ou à dix, puis il fait de la paille comme à n'importe qui d'autre. Alors, comment est-ce qu'on met les balleaux de paille dans le mur? Alors, bien, première chose, c'est que la paille, elle ne peut pas devenir mouillée. Il faut que la paille reste sec, parce que sinon, la paille mouillée, qui reste mouillée, va devenir pourrie et va être… va perdre toute sa force comme telle. Alors, on couvre la maison avec des bâches, en bon français, des tarps, puis là, c'est notre équipe, notre plus grosse équipe, c'est la mère à Janik et son père, Bernice et Yvon Comeau. Ils ont travaillé… on a bâti pour deux ans et deux mois. Alors, c'est à peu près leur maison, en tant que c'est la mienne. Alors, il fallait protéger l'extérieur de notre maison pour la construction et la pluie lorsqu'on se préparait pour les balleaux de paille. Ah, puis là, le grand-père, des fois, il aimait de s'amuser. Ça, c'est mes enfants, puis les enfants… c'est ses petits-enfants, si vous voulez. Vous voyez en arrière la petite enseigne de pas de fumage, surtout autour de la paille. Vous en parlez tout à l'heure pourquoi c'est important. Mon épouse Janik et moi, c'est la photo qu'on avait visité des gens qui placent des balleaux de paille. C'est notre premier balleau placé. Alors, on prend une photo, une photo avec mes beaux-parents en train de faire la même chose. C'est notre premier balleau de paille. Et là, je vous parle un peu plus comment ça va marcher pour le mur. Alors, le mur, lui, c'est un plein balleau de paille. Il est deux pieds de large, il est trois pieds de long, il est 18 pouces de haut. Pour ce faire, à terre que vous voyez où ils vont et de bout, on a un deux par quatre en cèdre qui touche à terre avec une feuille de styrofoam pour ne pas que l'humidité monte avec un morceau de plastique, pour ne pas que l'humidité monte dans les balleaux de paille. Puis là, par la suite, on place sur chacun des poteaux de bois, vous voyez un grillage, un grillage en métal qu'on utilise pour des dalles de béton, en fait, pour être capable d'attacher les balleaux à chaque poteau pour que ça donne un peu plus de force en structure. Par la suite, on met des clous dans les deux par quatre à terre pour que le balleau de paille, lorsqu'on le place par terre, qu'il reste ancré. Et là, on commence à mettre une rangée à la fois, deux balleaux de paille, jusqu'à temps qu'on monte, un peu comme tu ferais avec des blocs Lego, c'est la même idée. Tu les places sur des briques et la deuxième rangée, tu les places à mi-chemin de l'autre pour ne pas que les lignes ou les craques soient tous à la même place. Vous voyez le gros marteau par terre, le gros marteau, on a un gros marteau en bois pour pacter les balleaux de paille un peu plus. Et là, on monte le mur comme ça. Alors, voici une petite, plusieurs photos qui vous montrent la construction d'un mur du début à la fin. Alors, on commence avec les clous. Là, on met le plastique. Les clous nouveaux pour finir. Et là, on commence à mettre les balleaux. Le gros marteau. On met une rangée. On place la deuxième. Mais vous voyez, Jannick, avec le sac, on a de la paille qui est lousse. La paille qui tombe par terre. On l'utilise pour la mettre dans des craques ou des trous pour essayer d'avoir un mur étanche. Et ça continue jusqu'à temps qu'on monte jusqu'en haut. On monte. On continue. Là, on a besoin d'une échelle. On accumule de la paille en bas. Et là, on continue. Et là, à la fin, on a un mur presque complété. On parle d'un mur encore lousse. On a un grillage qu'on place dedans. À l'intérieur et à l'extérieur, le grillage, j'avais vu, juste au pâteau, pas partout. Et il a fallu coudre à travers avec notre fil de nylon. On a une grande aiguille que j'ai emmenée avec moi. Vous ne la verrez pas là-bas. Mais une grande aiguille pour coudre les ballots sur les deux grilles pour lui donner un peu plus de force. Ah, mon beau-père encore quand elle a joué avec ses petites filles. Et comment est-ce qu'on prépare les ballots à la fin? Les murs, ça c'est mon épouse, avec un whippersnapper qu'on utilise pour le gazon. On coupe les ballots de paille pour les préparer pour le crépit. Et en même temps, on sauve la paille qui tombe pour mettre dans les trous. Et à la fin, tu vois maintenant, le nouveau dessin, c'est un peu plus propre. On peut à peine voir les lignes des craques qui existent. Et là, les murs sont prêts pour mettre une couche de vase à l'ancienne pour protéger. Mais avant ça, on a passé à travers deux hivers et celle de 2011 était assez importante. Ça, c'est une photo de ma maison lorsqu'on construisait. Tu vois les deux échelles au centre. Il y a une personne accroupie là. Alors, tu peux voir la hauteur de la maison. Mes plafonds à l'intérieur sont 9 pieds et demi. Alors, on avait mis un peu plus de plafond. Mais lorsqu'il avait neigé en 2011, la même photo, c'était couvert de neige. Mais nous, on pouvait quand même circuler à l'intérieur à cause de toutes les tarps qu'on avait. Alors, il y avait de la neige en masse. Puis, on n'a plus cette neige-là tout de suite. J'ai l'impression qu'on aurait peut-être d'autres un jour. Mais avec le climat qui change, c'est peut-être la dernière fois qu'on verra ça. Il y en a des gens qui aimeraient ça, mais on n'est pas sûr. Alors, toutes les fois qu'on travaillait avec les vents, il fallait réparer les tarps. On voit la paille à l'intérieur avec un peu de neige dessus. Alors, il fallait remettre les choses constamment pour nous garder au sec. Et maintenant, parlons des murs à l'intérieur de la maison. On pouvait faire des bordures rondeurs. On pouvait couper la paille comme on voulait, la tailler si vous voulez. Alors, on prenait les fenêtres et on les fermait avec des sacs de café. Alors, on essayait de garder la maison aussi durable ou organique que possible. Pas mettre de plastique, pas mettre de colle ou de choses. Donc, on essayait d'avoir des matériaux naturels. Et là, ça finissait une fenêtre avec des rondeurs au lieu d'un cube carré. On finissait la fenêtre par la suite. Et vous voyez qu'à l'intérieur, on a un gros banc de fenêtre sur chacun de nos fenêtres. C'est à peu près 20 pouces de large. Tu sais, une place que mon beau-père peut prendre une petite sieste. Ou l'été maintenant, on a des plantes sur nos bancs ou une place à s'asseoir aussi. D'autres questions que vous avez peut-être, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'électricité dans les murs? Bonne question. Alors, l'électricité, on passe les corbes comme une maison normale. Imaginez que mes balleaux de paille, ça remplace dans vos maisons typiques l'isolant rose de fibre de verre, qui peut être très toxique, qui peut être très difficile aux yeux ou à la peau, et néfaste pour le feu. Alors, ma paille est probablement meilleure que le fibre de verre. Alors, vous voyez les fils en blanc, c'est les fils électriques. La seule différence, c'est que nos prises électriques, au lieu de mettre une boîte en métal qui pourrait condenser avec le froid ou le chaud et devenir un peu mouillé, on a placé des boîtes en plastique. Alors, un peu moins propice à la condensation de chaleur ou de froid. Un autre volet de notre maison, l'éducation. L'école qui est juste à côté, les classes, on a visité la maison. Alors, Jannick les venait à travers et les expliquait les choses là-dessus. On a eu de la visite de la maîtrise d'un environnement. J'ai eu de la visite des amis de la nature et des curieux qui venaient passer dans le coin du village qui pensaient que je bâtissais un aréna, puis un autre qui pensait que c'était un centre communautaire. Mais à la fin, c'était juste une maison pour une petite famille. Alors, voilà les jeunes qui venaient faire le tour. Nos murs à l'intérieur sont des murs typiques, des murs isolés avec des fibres de verre, parce que dans ce cas-là, je cherchais plus un isolant de son au lieu d'un isolant de chaleur ou de fraîche. Parce que je voulais garder les chambres aussi limitées dans le son pour ne pas que le son se propage. Que ce soit une maison un peu plus confortable à vivre dedans. Le gypse par la suite, le drywall, comme une maison typique. Et là, je vais vous parler un peu de quelques mythes des balouts de paille. La plupart des gens qu'on parle avec avaient toujours des idées et des accroirs. Alors, j'ai entendu dire, j'ai parlé des choses comme ça. Alors, « Ah, il doit y avoir beaucoup de souris dans ta maison. » « Ah, les balouts de paille, je ne voudrais pas ça. » Puis, à la fin, c'est que les souris ou les rongeurs aiment deux choses. Tu as la première chose, on a une maison en paille et non en foin. Il y a une différence. Alors, nos rongeurs, je vous ai dit qu'on a deux différents types de… Tu as la paille et tu as le foin. Le foin, c'est organique. Le foin, toute la pièce du morceau de foin, du bout à haut, des deux bouts, c'est de la matière organique que les chevaux, les vaches mangent. Différent que la paille. La paille, comme vous voyez sur l'écran, le top de la paille, c'est le grain qui se fait enlever. Et on l'utilise à bâtir, à faire du pain, ces choses-là. Mais le reste qui reste de la paille, le morceau de paille, la tige comme telle, il n'y a pas de matière organique dedans. Alors, on utilise ça pour le fond des granges ou ainsi de suite. C'est vraiment un produit qu'on utilise qui n'a pas de valeur nutritive. Alors, on peut le mettre sur des valeurs isolantes, par contre, pour ma maison. Mais il n'y a pas de valeur nutritive pour les rongeurs. Alors, les rongeurs n'ont pas de raison d'aller manger mes murs de paille parce que ça ne se mange pas. C'est sûr, est-ce qu'ils veulent faire un nid dans les murs de paille? Ça pourrait se faire. Puis, est-ce que j'ai pongé des souris dans ma maison? Probablement une dizaine. Mais ça fait douze ans que je suis là. Les dernières années, je n'en pongue plus. Alors, je suis bien content de ça. Alors, pour les rongeurs, ce n'est pas un problème. Parlons du feu. Alors, la paille qui est lousse, oui, c'est un gros, gros danger pour le feu. Alors, lorsqu'on construit la maison, la paille qui est lousse, ça reste de côté. Il faut la nettoyer souvent assez pour assurer de ne pas avoir des dégâts de feu. Mais, sur l'écran, on voit un ballon de paille qui est très condensé, très dense. Lorsqu'on met le feu dedans ou la flamme, l'extérieur, il y a des petites miettes, ça brûle facilement. Mais une fois que ça a brûlé, ça passe. Et là, à la fin, ça s'éteint tout seul. Puis, la réponse qui est plus facile à décrire, c'est que si tu veux brûler un papier ou une page tout seul, ça brûle facilement. Si tu veux brûler un ancien livre de téléphone, pour ceux qui connaissent les livres de téléphone, c'est très dense, ça ne brûle pas facilement. Alors, c'est très bon pour le feu comme tel. Ils ont fait d'autres tests avec une maison, une petite cabane, un cabanon bâti en paille, et elle n'a pas brûlé plus rapidement ou moins rapidement qu'une maison typique. Alors, le feu, vraiment, ce n'est pas pire ou mieux qu'une maison normale. Moi, je croyais que ça serait mieux que mon isolant rose brûle, puis ça dégage des odeurs ou des choses de ce côté-là. Ce n'est pas mieux non plus. Tout pour dire qu'on arrive au crépi en Québec. En Acadie, on dit du stocco. Alors, dans ce cas-ci, on allait couvrir notre mur avec une vase. Alors, une argile, c'est vraiment une terre vaseuse, glaceuse, une terre glace, qu'on dirait. Et à la fin, on a mis une couche de chaud pour finir. Alors, notre terre glace, on voit un tracteur l'installer dans notre garage pour l'hiver, parce que là, on a pu bâtir l'hiver aussi, parce qu'on était couvert. Alors, ce qui est le fun avec la terre glace, c'est que c'est un matériel qui n'est pas populaire pour les entrepreneurs. Alors, moi, j'avais une carrière, une pit, pas loin de chez nous à grandir. L'entrepreneur, lui, j'ai demandé, a-t-il de la terre glace chez vous? Ah oui, j'en ai en masse. Il dit, je ne peux rien faire avec ça. Je dis, moi, j'en ai besoin. Ah oui, mais moi, ça ne me vaut rien. Je vais te l'amener pour free. Pas de problème. Donc, on m'a amené deux chargés de camions, des dump trucks. Puis là, on a posé la terre glace dans le garage. Mais là, il fallait la travailler un peu. Il faut que tu aies une terre glace qui est fine. Alors, ma belle-mère enlevait les roches. Puis là, après, mon petit-neveu, lui, il tamisait le reste pour qu'on ait une couche fine de terre glace. Alors, on le lance avec la pelle à travers d'un écran ou d'un screen. Par la suite, on se fait une soupe avec les particules les plus fines parce que la première couche sur le mur, c'est vraiment une soupe de vase, si tu veux. Alors, on la travaille avec nos mains un peu. Puis la beauté de faire une maison de ce type-là, c'est que c'est tous des matériaux qui sont très, très, je ne dirais pas mauvais pour la santé, c'est bon pour la santé. C'est juste la vase, tu te reviens à ton enfance de jouer dans la vase, c'est un peu, ça peut être la fun comme ça. Alors, notre première couche, on spray, ce vase-là qu'on a fait en soupe avec beaucoup d'eau, pour préparer la paille, pour mettre notre première couche solide, si vous voulez. Voilà notre recette. C'était cinq seaux de terre glaise à la droite, tamisés, quatre seaux de sable qu'il fallait acheter, je pense, du sable, deux seaux de paille lousse, deux seaux d'eau plein. Mon père était maçon, puis il y avait des équipements de maçonnerie qui nous ont permis de poser cette terre glaise-là à la main sur la maison. Puis l'équipement qu'on voit en arrière, son vieux mixer, comme il disait, on est chanceux que ça a duré un an de temps, là, puis je pense que ça ne marche plus, là, mais je crois que le bon Dieu était sur notre côté plusieurs journées de travail. Alors, on le plaçait dans le malaxeur, la recette, on l'avait travaillé, et là, ça sortait comme une vase plus épaisse qui serait assez forte pour rester sur un mur. Vous la voyez en dessous de la machine. On remplissait les seaux pour les porter aux gens pour mettre à la truelle. On avait fait des tests sur le mur, trois différentes plaques, trois différentes recettes, plus d'eau, moins d'eau, tu sais, un peu comme tu fais à la maison avec tes biscuits, là. Puis là, on a trouvé la recette qu'on pensait qui craquait le moins dans le soleil avec la chaleur, et là, on se lance là-dedans. Alors, dans les photos, on se voit des gens souriant tout le temps. On ne souriait pas toujours, c'était peine et misère à beaucoup de temps, mais en bel et bien, moi, je dirais, de collaboration acadienne avec des corvées, on invite des gens à venir nous aider. Alors, mon père est en avance, c'est une des premières photos qu'on voit, mon père, là, et la gang, de nouveau. Les morceaux de paille lousse, on les imbibes de vase aussi pour remplir les trous encore une fois. Et là, à la fin de chaque journée, on nettoyait nos équipements, et ça, c'est tout l'équipement que mon père avait durant les années, qui nous a aidé énormément à avoir plusieurs employés, ou je devrais dire des bénévoles, mais ce n'est pas vraiment des employés pour venir travailler chez nous. Alors, on place de la paille, on place de la vase, ou de l'argile, ou le crépi, comme on peut l'appeler, et là, on célèbre notre première couche à l'extérieur de la maison, avec le numéro un d'une vase placée pour au moins tout couvrir la paille à l'extérieur. Par la suite, on travaille cette couche-là pour mettre une deuxième couche, toute une autre fois autour des murs. Je ne peux pas dire combien de pieds carrés de murs qu'on a, on en a beaucoup, là, mais là, on travaille là-dessus. Puis là, la deuxième couche est finie. À l'intérieur, c'était notre poste de travailler, ça, c'était à l'intérieur de la maison. On avait serré ça pour qu'on puisse passer un peu de temps et dîner ensemble. J'avais même invité mon patron de la ville de Dieppe. Vous voyez à droite Jacques Leblanc, son épouse Bernice à gauche, pour venir nous aider de cette journée-là pour ma gang de Dieppe qui est là aujourd'hui. Alors, un gros merci pour ceux qui ont venu nous aider. C'était une journée de ma fête. Alors, les jeunes jouent avec la vase. Ils m'ont fait un gâteau. Ils savent que j'aime le chocolat. Ils l'ont décoré avec des herbes très, très organiques, là. On ne l'a pas mangé, là, mais c'était beau pareil, là. Alors, regardez la différence entre la première et la deuxième couche de crépi. En haut, c'est la première couche grattée. La deuxième est lisse. On l'a fini lisse. Et il y a des maisons qui restent comme ça, en terre glaise, qui vont cuire elles-mêmes, qui vont sécher, qui vont devenir étanches assez à la pluie. Mais nous, on avait décidé de mettre une troisième couche avec de la chaux. Encore à très jouer, le beau-père. Il est bien le fun, là. À l'intérieur de la maison, alors on place, on fait les fenêtres autour des portes, à la main, comme vous voyez, Nicole Farr. À l'intérieur encore, tu peux imaginer que mon plancher futur, qu'il allait être en béton, plein de vases, plein de terre, plein de roches, juste un gros mess, là. Alors, c'était du nettoyage constant. Les gens paraissent sur eux pareil. Je me souviens moins de ça, mais c'est sûr que c'était là le temps. Alors, jouer avec la vase, c'est bien le fun pour tout le monde. Et comme tradition d'une maison isolée en balle de paille, tout le monde a une fenêtre de vérité sur chez nous à l'entrée lorsque les gens arrivent. Tu peux voir et toucher la paille qui sont dans mes murs. Alors, ma terre glace est à peu près deux à trois pouces d'épaisse quand c'est fini. Mais à un endroit où l'amener juste, puis l'on peut voir que la paille est toujours belle et jaune et prête à nous isoler encore pour plusieurs années. Alors, regardons le crépi de l'extérieur, la dernière couche blanche. Alors, vous voyez la maison blanche, là. Alors, le chau, la chau, c'est la recette un peu différente. Je ne l'ai pas là, mais c'est du sable blanc avec de la chau. La chau, c'est un peu plus, je vais dire, toxique si vous voulez. Alors, quand on travaille avec, il faut faire attention à ne pas la garder sur notre peau trop, trop, ou dans les yeux. Mais c'est un matériel qui durcit avec le temps. Et un matériel qui est à propice de l'eau, qui enlève de l'eau et compte l'eau de pluie, ainsi de suite. Alors, on met une couche à l'extérieur et encore, il ne faut pas oublier tout à l'intérieur, il faut faire les mêmes couches aussi. Et à la fin, on passait au policier, la dernière couche pour la mettre aussi lisse que possible à l'intérieur de la maison. Et là, on avait fini toute notre crépi, la troisième couche. Ça a pris plusieurs semaines à tout faire ça, mais on était bien heureux à ce moment-là, c'est sûr. Et le produit fini, on peut voir un peu qu'est-ce que ça ressemble sur les fenêtres. Ou le tour des fenêtres aussi, c'est la rondeur que tu vois, qui, tu sais, qui met une touche un peu plus chaleureuse dans la maison. Autre option pour chauffer ma maison, on dirait un chauffage d'urgence, on a un foyer de masse qu'on appelle. Alors, le foyer de masse, vous voyez en béton dans le centre, on achète un kit pour faire un foyer qui brûle du bois. Et là, on couvre ce kit-là de béton avec de la pierre ou des briques ou de la céramique, comme vous voulez. Mon père, Tom, était maçon, alors c'est sûr, je voulais de la pierre sur ma maison. Alors, lui a commencé à faire son art et bâtir notre gros foyer dans le milieu du salon de la maison. Et voilà mon père au travail. Puis là, quand je regarde ça, je me dis, ça, c'est mon plancher de salon qui a mis toutes ces roches à terre là-dessus. Puis à la fin, ça a quand même bien fini, là, pour le polir et tout. Mais, grand au travail, il met des belles roches qu'il avait trouvées. Mon père avait sauvé toutes les roches de différentes carrières qu'il avait mis de côté chez lui, puis il les a toutes mises dans ma maison, qui est vraiment bien, là. C'est vraiment une pièce dehors. Travaille, taille les pièces comme qu'il fallait, les gros morceaux, tout à la main, à l'ancienne. Et cette grosse roche-là se trouve au-dessus de mon foyer. Alors, on continue, il monte, et comme sa tradition, mon père, lorsqu'il finit un projet pour n'importe quel client, il invite le client à venir placer la dernière pierre. Alors, dans ce cas-là, c'était mes filles qui plaçaient la dernière pierre du chef d'œuvre de mon foyer. Et moi, j'ai pu le faire sur le toit. Je n'ai pas envoyé mes filles sur le toit pour finir le toit de ce côté-là. Et à l'intérieur, on fait un feu. Et le feu brûle chaud, puis ce qui arrive avec le foyer de masse, c'est qu'elle, en faisant un feu pour quelques heures, ça va radier à travers toute la pierre, et ça va rester chaud pour quelques jours de temps pour être capable de chauffer ta pièce. Je pourrais chauffer ma maison au complet en continuant à brûler du feu. Alors, lorsqu'il y a une panne d'électricité, je peux faire du feu, on peut vivre confortablement. Ou je fais du feu lorsqu'il fait un peu frais des jours, qu'il n'est pas ensoleillé, pour être très, très, très chaleureux dans la maison. Notre vraie chaleur dans notre salle d'équipement, c'est un système de bouilloire d'eau, un boiler électrique qui chauffe de l'eau chaude et du glycol pour chauffer le plancher. Puis, on le fait pour les chambres au nord de la maison, parce qu'il n'y a pas de soleil. C'est les seules chambres qu'on a besoin de chauffer. Alors, on dévoile à la fin. La maison finit. Je vais avancer un peu dans ma présentation. Alors, les gens sont tous bien contents, c'est sûr. La maison était toute blanche. Mais on a eu un petit problème avec la chaux qui s'est enlevée dans un de nos coins. On pourrait la laisser de même, mais on a décidé de la couvrir avec un écran de pluie parce qu'on vit sur le top d'une butte, à côté de la mer, et à ce temps-là avec les ouragans qui passent, ils peuvent monter chez nous. Alors, on avait une petite, la fondation était sortie pour mettre la pierre, mais là, au lieu, on a changé d'idée et on a décidé de mettre un mur de deux par trois et le couvrir de siding et de roches. On a mis des roches sur les coins, la pierre. Hop, on retourne en dedans, peinturer toutes les planches et on les installe sur la maison. Mon père finit la pierre à l'extérieur et a mis mon numéro de maison et il avait taillé ce gros bloc-là qui me paraît comme un balot de paille. C'est bien le fun. Il est très artiste. À l'intérieur, on a fini notre plancher de béton qu'on a tout nettoyé. Ça, c'est le vrai béton que vous avez vu la première journée qui avait été posé. Et là, moi et mon épouse, puis je vous parle de mon épouse souvent, elle est une « do-it-yourselfer ». Même des choses que moi, je ne m'aurais jamais dit qu'on ferait tout seul. Elle dit « on peut faire ça, on est capables de faire ça ». Ça, là, on fait ça. Puis là, on fait le plancher, on colorie le plancher avec une sorte de stain et par la fin, ça paraît super beau. Très, 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 très bien. Et encore, je ne voulais pas mettre d'autres matériels sur le fait de mon plancher parce que ça garde sa chaleur un peu mieux. Et la maison finie aujourd'hui ou hier, ça, c'était hier, je pense. J'ai pris quelques photos de ce que ça ressemble dans une maison de paille que les gens pensaient que je vivais dans un camp ou dans un chalet. Mais on est très, très bien. Dans le temps qui nous reste, j'aimerais te parler un peu des concepts écologiques. Pourquoi moi, j'appelle ma maison écologique et des gens vont peut-être dire que ça ne l'est pas ou d'autres gens vont dire différemment. Premièrement, elle est super isolée. Mon isolant est quatre pouces en dessous du… qui est deux fois plus qu'on aurait besoin d'en dessous du plancher. Mes murs, la paille, c'est R30 à R50 versus une maison de R20. Mais mon plafond est R60, alors j'ai mis plus de… j'ai mis plus de matériaux à l'intérieur sur le plafond. Ma maison est passive solaire, alors les grosses fenêtres sont au sud. Le soleil entre au sud et non au nord. Je vous parlerai de ça dans une minute. Alors, le soleil, ça, c'est un plan de top de ma maison. En gris, c'est le chemin à Grand-Aigle. En rouge, c'est une maison typique qui fasse le chemin. Tu regardes toutes les maisons, 99.8 maisons fassent le chemin. Mais la mienne est la maison en bleu. Je l'ai tournée pour passer vers le sud pour que le soleil puisse profiter de plus de la plus grande partie de ma maison. Alors, on voit qu'une coupe de ma maison, j'ai un rebord de quatre pieds. Mon mur ou mon toit sort de quatre pieds plus longs qu'une maison typique parce que l'été, le soleil est plus haut. Alors, je ne veux pas que le soleil rentre dans ma maison l'été. Le soleil est trop chaud l'été, alors ça évite que le soleil rentre dans ma maison les plus grandes chaleurs. Mais l'hiver, le soleil est plus bas dans l'hiver. Puis lui, le soleil est plus grand, le rayon est plus fort, chauffe toute ma maison. Alors, c'est un concept juste en élargissant ton toit et mettant des grosses fenêtres qui peuvent fonctionner. Je vous ai parlé de mes salles. Toutes mes salles vivantes sont au sud, dans le soleil. Pas besoin de lumière artificielle. Mon air climatisé, c'est des fenêtres qu'on ouvre et qu'on ferme parce que la paix garde aussi la fraîcheur l'été. Il fait chaud quand même, mais c'est endurable. On a réutilisé des matériels, soit l'isolant en dessous de la dalle, les colonnes de bois, les balleaux de paille. L'isolant en toit, c'est du papier journal recyclé, alors des produits autant que possible qui sont réutilisables, recyclables, bons pour la santé. Des matériaux naturels, la paille. On n'a pas de pare-vapeur, on n'a pas de plastique dans les murs. Ma maison respire naturellement. C'est important pour que la paille puisse respirer un peu. Alors, ça garde une maison un peu plus saine, je pense, pour la santé des gens qui vivent à l'intérieur. Les matériaux durables. Je n'ai pas d'escalier dans ma maison. Les portes sont toutes assez larges pour si, par malheur, quelqu'un a une chaise roulante. Tous les accès sont très, très faciles. Je suis élevé. Je ne suis pas, s'il me pleut beaucoup dans l'inondation, pas chez nous. Je suis proche de la main, mais loin, c'est que je ne suis pas impacté par les changements climatiques. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Un peu de ma maison. Du temps qu'on avait. Alors, j'apprécie votre temps. Je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas.